Au-delà du plaisir d'accueillir Tony Estanguet, président du comité olympique, para-olympique Paris 2024, c'est évidemment parce que la dimension du sport elle est aussi importante au conseil économique, social et environnemental. Nous venons de traiter de deux avis, l'économie du sport, un autre sur les activités physiques et sportives et quand on regarde les sujets que l'on traite et la façon dont on aborde les choses, elle me semble pas très éloignée de la vision que peut porter le président du comité olympique et para-olympique donc c'est assez naturel que l'on puisse échanger, dialoguer et puis peut-être apporter notre contribution, nous en tant que CESE, notre pierre à l'édifice car c'est un très beau projet, à mon avis très collectif. Pour Paris 2024 c'est vrai que c'est vraiment une aventure collective, on se rend compte que depuis le début de cette aventure il y a une envie collective de révéler le meilleur visage de ce pays et que chaque français a envie de participer à un événement fédérateur, un événement collectif qui va marquer l'histoire de ce pays. Donc forcément nous notre rôle c'est de mettre en place les bonnes conditions pour que nos partenaires, que ce soit les associations sportives, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit la société civile au sens large, puissent trouver sa place dans ce projet. On a décidé de développer pour la première fois un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024 qui va permettre justement de venir récompenser les acteurs qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de faire réussir ce projet, qui ont envie d'apporter leur créativité, leur énergie, leur patrimoine culturel parce qu'on a dans ce pays des choses incroyables à révéler au monde entier. On va être regardé par toute la planète et c'est vrai que c'est une opportunité rare. Notre responsabilité à Paris 2024 c'est de mettre en place des conditions pour que chacun puisse s'investir. Pour Paris 2024 c'est vrai qu'une fois de plus la clé de la réussite c'est de réussir à valoriser toute la diversité de la société française. Et aujourd'hui de pouvoir travailler avec le comité économique, social et environnemental, c'est l'occasion de réussir à toucher l'ensemble des français pour justement réussir à à la fois faire remonter les bonnes idées, les bonnes initiatives, les acteurs de terrain qui ont envie de mettre plus de sport au service de la société. Et nous en travaillant avec le CESE, c'est vrai que c'est une opportunité aussi de diffuser nos messages, de diffuser notre état d'esprit, d'avoir ce message d'ouverture en travaillant avec le CESE. Tout de suite on arrive à toucher la société française et c'est un vrai gain de temps, c'est un vrai gage d'efficacité. Et donc moi je tiens à remercier son président parce que c'est vrai que c'est un partenariat quelque part qui va aider ce projet à réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !